bonjour à tous bonjour à tous avec quelques minutes de retard nous sommes très heureux de vous accueillir nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette semaine des champions comme vous le savez le pôle tous les ans désigne des champions cette année on a vraiment une une cuvée exceptionnelle que le jury a choisi et nous allons commencer aujourd'hui par cyperl qui est notre 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 premier champion à se présenter et à vous de vous présenter son activité et les sujets qui l'intéressent et sur lesquels il veut se mettre en avant donc je suis christian gautreau du pôle systématique et c'est moi qui vais coordonner en quelque sorte ce webinaire c'est le premier de quatre puisque nous allons avoir quatre webinaires donc vous pouvez toujours vous inscrire vous allez voir dans le lien du tchat la possibilité de vous inscrire aux autres webinaires qui auront lieu cette semaine donc pour chacun des champions vous allez voir du contenu est vraiment des sujets très très intéressant sur la tech sur la souveraineté sur le hardware et et sur la dimension éco responsable que chacun des champions porte à sa façon je vais vous rappeler quelques consignes donc vous avez la possibilité de poser des questions on vous invite même à poser des questions vous allez pouvoir les poser sur le tchat et puis en fin de séance une fois que l'équipe aura présenté son son aura fait sa présentation et bien je reprendrai les questions et je les adresseraient à nos interlocuteurs n'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions et au fil de la présentation vous êtes vous êtes les bienvenus sur sur cet échange sur cette partie d'échange qui aura lieu en fin de séance alors aujourd'hui nous avons une société qui a été particulièrement appréciée par le jury pour plusieurs pour plusieurs points d'abord sur le sujet puisque la partie microprocesseurs la partie super calcul elle est très importante elle est très stratégique pour pour l'europe pour la dimension technologique de l'europe et particulièrement elle est portée par philippe qui va vous parler dans quelques instants et son équipe philippe il a aggloméré autour de lui une équipe vraiment j'allais dire de cadors on pourrait dire et il a supporté et c'est ça qui est vraiment un point très important que le jury a vraiment mis en avant il a apporté cette dynamique cette équipe et ses expertises au plus haut niveau de l'état et de l'europe pour faire en sorte que cette dynamique puisse se créer et soit un vrai succès aujourd'hui dans ce dans ce dans ce dans ce lancement donc on remercie en tout cas sonype d'être présent aujourd'hui merci philippe je vais te laisser la parole dans quelques instants et encore une fois les félicitations du jury pour ce type de champion et on espère que on espère qu'on aura encore plus d'interactions entre le pôle et nos écosystèmes donc je vais laisser la parole sans plus attendre à philippe philippe noton qui est le fondateur de l'entreprise lors perfetti qui est la directrice des ressources humaines parce que dans toutes ces grandes dynamiques de technologie et bien il faut embarquer du monde il faut porter une bonne parole pour que les plus brillants d'entre nous puissent rejoindre ces structures et donc c'est très important et puis craig qui va lui aussi pouvoir présenter salut craig qui va présenter une partie très intéressante vous allez le voir alors philippe et craig je vous laisse la parole pour nous présenter votre la dynamique de cyperl et les attentes vis-à-vis de l'écosystème la parole est à vous merci christian bonjour à tous merci à toute l'équipe systématique au nom de cyperl on est ravi de participer à cette session et bien sûr très honoré d'avoir été sélectionné comme comme champion pour cette édition je vais vous présenter cyperl ce qu'on fait etc craig après va vous parler plus du marché et de l'or nos besoins recrutement qui sont assez colossaux surtout sur cette industrie comme les disait christian qui est stratégie donc on va parler microseurs européens on va parler super calcul très basse consommation dans notre dans notre cas vous savez que nous tous les jours au niveau de en tant que citoyen on affronte de très gros défis pour tout ce qui est gestion d'énergie pour tout ce qui est climat qu'on subit tous les jours pour ce qui est tout ce qui est santé on a vu avec l'épisode du co vide et depuis quelques mois il ya un secteur qui est explosif qui est suite l'intelligence artificielle une partie de résoudre tous et tous ces problèmes ou d'aider à les résoudre c'est de fédérer des très gros besoins de calcul ce qu'on va faire des très gros ordinateurs ce qu'on va appeler des super calculateurs et il est fondamental en europe d'en avoir une quantité maximum sinon on n'aura jamais assez puissance de calcul disponible pour être capable de modéliser tous et tous ces problèmes et c'est là que cyperl intervient et que sur la partie que vous voyez à droite le microprocesseur ces microprocesseurs sont agrégés sur des lames de calcul qui après sont empilés dans les armoires ou des racks pour l'ensemble faire les supercalculateurs donc dans un supercalculateur vous pouvez vous retrouver avec une quantité assez faramineuse de microprocesseurs ça peut jouer en milliers voire en dizaines de milliers voire en centaines de milliers comme ça s'est fait au japon et combiné ça va déployer une puissance du calcul total pour faire la simulation du machine learning ou d'autres éléments dont on va voir après donc cyperl fait la partie à droite le microprocesseur qui représente globalement la moitié de la valeur d'une machine le supercalcul c'est un marché qui est colossal alors qui en plus est en train énormément de changer avec tout ce qui est monté en ce moment de l'intelligence artificielle mais si on parle du supercalcul traditionnel au sens cpu on est rien que sur cette partie là sur un marché de plus de 22 milliards par an d'11 milliards pour la partie supercalcul ça ça va être les chiffres en 2020 comme dit les microsseurs c'est plus de 50% de la valeur d'un supercalculateur et ces supercalculateurs vont aller d'un coup unitaire sur des machines simples de l'ordre d'un million jusqu'à plus de 300 millions et vous avez dû entendre parler dans le cas de la machine jules verne la machine que la france va héberger en dire sur 2000 2025 2026 on parle d'un coup combiné ce qui inclut l'exploitation de plus de 500 millions d'euros donc on est quand même sur des budgets qui sont qui sont colossaux mais vous allez voir qu'on en a énormément besoin une problématique derrière c'est qu'on sait que les chercheurs en france en europe sont très bons on a énormément d'idées utilisent énormément de ressources de calcul globalement un tiers mais un tiers de calcul alors pour l'instant on a que 5% des supercalculateurs sont hébergés en europe on a un déficit qui est très important qu'il va falloir qu'il va falloir corriger au roche pc entre autres permet de corriger ça et en plus les technologies pour le supercalcul sont aujourd'hui essentiellement américaine c'est à dire les microprocesseurs clés qui sont derrière des acteurs historiques comme une telle amd annec ibm en plus maintenant nvidia pour toute la partie machine learning donc on a un gros problème et quand on est en une situation purement française ou en plus la dissuasion nucléaire est faite sur la base de supercalcul il est quand même un petit peu gênant que les composants technologiques clés soit des composants américains et que risque d'embargo et tout ce qui peut ça tout ce qui peut se passer donc quelle est la réponse que l'europe a apporté apporté là dessus c'est là d'où on vient en septembre 2018 a été créé à bruxelles ce qu'on appelle une ju donc une entreprise commune au roche pc qui est gérée par pas mal d'états membres qui a un budget de plus de 8 milliards d'euros qui lui est complété par un budget équivalent de 8 milliards d'euros qui vient des états membres européens qui sont adhérents à euro hpc et sur la base de ces technologiques sur la base pardon de ce budget l'euro hpc va pouvoir déclencher tout ce qui est procurement c'est à dire achat de supercalculateurs donc au partagé 50% pour la france 50% pour les par les états membres concernés mais a pu également amorcer les technologies epi open process initiative et le consortium bouton dont on vient a été amorcé comme ça avec un grand public de plus de 150 millions d'euros avec la finalité un de fédérer tout un écosystème c'est des petites boîtes des grosses boîtes des centres de recherche les académiques et des industriels mais surtout dans un but de créer de la valeur créer de l'emploi créer des technos et créer des produits cyperl en est la première émanation industrielle donc société complètement privée aujourd'hui qui travaille toujours avec le pays bien évidemment mais qui vit de ses on va en particulier la levée de fonds qu'on a mené dont on va parler si vous voyez sur cette heure cette page une chronologie globale de tout ce qu'on a pu faire de depuis le début donc ce consortium de pays à juin 20 qui a démarré en décembre 2018 cyperl qui en est la première émanation donc créé six mois après en juin 2019 l'embauche des premiers employés en janvier 2020 sur la base d'un grand européen c'est pour ça qu'on n'a pas été très visible au départ dans l'écosystème des start-up entre autres françaises ce qu'on n'était pas visible dans le monde des levées de fonds parce que ça démarré sur la base d'un grand européen deux ans après décembre 2020 en 2021 on a la chance de faire partie des lauréats eic décembre 2021 l'europe à travers l'eic open innovation concile qui lui supporte énormément a octroyé plus de 680 millions d'euros de budget et cyperl faisait partie des 13 lauréats français l'eic ça finance tout ce qui est deep tech dont le semi-conducteur et on en est en géant on est très honoré d'ailleurs l'eic est le plus gros investisseur deep tech européen parce qu'ils ont déjà investi quasiment je crois de 2 milliards cette ligne eic nous a permis de faire avancer notre notre syria qu'on a annoncé en avril 2023 donc il ya un peu de huit mois plus de 90 millions d'euros avec plusieurs investisseurs à bord donc on va revenir on va revenir après au moment de l'annonce c'était la deuxième syria française depuis janvier 2020 80 millions d'euros effectivement pour une série a c'est assez colossal simplement ce qu'on a très gros besoin en termes de cash le semi-conducteur cette industrie qui coûte très très cher même si on n'a pas d'usine comme nous simplement l'accès à la technologie les besoins ressources les besoins en ce qu'on appelle utile cao sont colossaux et la dernière matérialisation qui s'est passé en octobre 2023 on a eu notre premier contrat symbolique par plus que symbolique on va dire emblématique est ce qu'on appelle dans semi-conducteurs un design win et qu'on a été sélectionné pour équiper toute la partie toute la tranche cpu de la machine jupiter qui va être hébergé par le centre de calcul julich en en allemagne et qui au moment de son allumage va être la plus grosse machine européenne de classe exasquel donc de puissance 18 opérations flottantes par par seconde donc non seulement démarre non seulement on a on arrive sur un avec un produit en 2024 et en plus on a notre premier on va dire notre première qualification parce que le produit a été a été présenté pour résumer où on en est aujourd'hui donc amorcé par le on va dire par la commission européenne à travers à juin 20 ce qui est assez unique on en est tous fiers et tous nos amis de la commission très fiers également vous voyez quand l'europe s'y met elle peut créer énormément de valeur d'emploi et des produits derrière on a une des clés notre architecture de cpu c'est l'architecture armes on fait partie des très gros licenciés armes la famille neoverse au plan mondial armes et de surcroît investisseurs depuis depuis le mois d'avril au même titre que le lycée et open innovation concile dont on parlait la banque européenne l'eib en termes d'obligations convertibles evidon donc peut-être prochainement airbus on le saura c'est assez vite et bien évidemment france 2030 à travers french tech souveraineté qui est une très grosse ligne d'investissement à bord et qui est globalement le drapeau français en termes en termes d'éputé aujourd'hui nous avons plus de 160 collaborateurs dont plus de 75 qui ont démarré sur sur 2023 sur 602 r&d tout simplement parce qu'on a besoin d'un très gros niveau de ressources on a besoin de beaucoup d'ingénieurs donc on ouvre des centres de r&d sur les bassins de compétences qui sont sur la france à paris ouest à la maison laffitte paris sud à massy grenoble qui comme le bassin de compétences assez typique en semi-conducteurs sur la france et sophia antipolis et on est également près des centres de calcul qui nous qui nous intéressent énormément comme celui de julich avec notre centre à duisbourg en allemagne et celui de barcelone avec notre centre de r&d qui est qui est à barcelone depuis 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 2021 en termes de business model les on est très proche des centres de super calcul mais nos clients directs sont des fabricants de serveurs et de super calculateurs typiquement atos évident ça peut être également acheté d'elle des novos et ce comment dire et ce type de fabricants qui eux vont pouvoir après déployer nos technologies donc nos processeurs au au niveau mondial pour ce faire en gérant un microsoft pareil ça se fait pas tout seul donc on a des partenaires clés on a alors on a parlé d'armes en plus c'est comment dire être investisseurs vous connaît tout ça vous connaissez tous armes à travers leur ipo qu'ils ont fait au nasdaq là en septembre et j'irais tout le monde a un smartphone et tous les smartphones aujourd'hui qui soit apple android sont sur la base de technologies armes c'est une des raisons pour lesquelles notre architecture est globalement très basse consommation parce qu'armes vient du monde armes vient du monde mobile et les outils ce qu'on appelle les outils de cao donc autant quand j'irais chez cher bus ils vont utiliser katia pour faire de la cao mécanique nous on utilise des outils de design électronique qui viennent de synopsis mentor siemens et dans six bon qu'ils sont qui sont pas donnés c'est clair mais qui sont les outils les plus performants au monde pour faire pour faire ça ainsi qu'un émulate ce qu'on appelle un émulateur de fpga une machine qui s'appelle veloche qui vient de chez mentor siemens qui est un des plus gros émulateurs européens qui permet de projeter dans un monde fpga une image du chip alors forcément de la faire tourner beaucoup plus lentement que sur un chip réel permet de s'assurer que le que le chip une fois qu'il sera passé en production va tourner de la façon dans notre cas comme on est sur notre premier chic sur une technologie qui est très amont qu'on appelle le six nanomètres c'est que dans ce conducteur plus le chiffre est petit plus les produits sont chers chers à faire complexe mais plus performant et moins énergivore le synanomètre il ya une seule façon aujourd'hui en start-up de produire c'est chez tsmc à taïwan en allemagne à terme sur l'usine intel à magdebourg si jamais elle comment dire si jamais elle se fait au delà de 2027 me semble en plus de ça il nous faut des partenaires industriels donc atos évident non seulement est investisseur mais également notre partenaire clé sur la machine julich parce que c'est évident qui va mettre ces chips en musique pour les faire tourner sur les supercalculateurs également hpe numéro un numéro un mondial donc à côté d'évident numéro un européen permettre d'obscaler au niveau au niveau mondial et notre approche aujourd'hui est purement cpu alors on a deux éléments de calcul on appelle cpu c'est à dire du calcul générique intensif mais également tout ce qui est inférence pour les aïe donc ça je laisserai craig en parler tout à l'heure ce qui veut dire que pour avancer aujourd'hui sur ce qu'on appelle les workloads c'est à dire les tâches de travail plus d'affaires il faut qu'on travaille avec des gpu donc des accélérateurs qui sont sur le marché ou qui vont être sur le marché ou des éléments qui ont des éléments de synchronisation de partnership qui ont été annoncés avec nvidia intel encore en angleterre et amd pour s'assurer qu'on puisse se déployer sur globalement toutes les machines quel que soit le gpu qui est connecté dans le cas de la machine allemande elle va se faire avec nvidia pour le gpu et cyperl pour la partie cpu pour vous parler marché où est-ce qu'on en a en europe et où est-ce qu'on va je vais laisser la parole à craig qui est notre vivi marketing qui est avec nous depuis le départ et qui a de très très bonne culture hpc les supercalculateurs je laisse craig vous entendre bonjour à tous oui je vais discuter un petit peu les supercalculateurs ici en europe après nos marchés générale rien nos premiers processeurs et l'écosystème autour donc on commence avec les supercalculateurs comme philippe a dit europe a fait un réponse des manques de capabilité des éléments de supercalculateurs ici en europe ils ont pris le euro hpc joint undertaking et on voit maintenant qu'on a 143 supercalculateurs dans les top 500 ici en europe et ça montait agressivement le nombre de supercalculateurs parmi eux il y a trois très gros supercalculateurs numéro 5 mondial lumi en finlande numéro 6 mondial lianardo en italie et numéro numéro 8 mondial mernero strom 5 en espagne on a plus de supercalculateurs on va montrer un petit petit peu schéma ici des autres supercalculateurs fournis ou fondé on peut dire en partiel par europe et l'eurohpc ju notamment au top c'est les supercalculateurs jupiter à part de yulish c'est pas encore mis en place c'était annoncé et c'est la première supercalculateur avec le processeur européen rien dedans ça va être un supercalculateur exo floppy comme on va parler de ça un petit peu plus plus tard donc si on regarde les autres trois supercalculateurs on l'appelle les prix exoscale c'est pas exo floppy c'est un million de milliards de calculations et un petaflop juste pour ça c'est un petaflop c'est un million de milliards de calculations par secondes donc chaque des systèmes européens sont sont petafloppy et jupiter va être le premier exo floppy si on regarde un petit peu les supercalculateurs européens c'est pas ils ont pas tous fournis par les eurohpc ju ou pas seulement fondé par l'eurohpc ju il y a aussi aussi les les systèmes national il ya des systèmes université universitaire il ya des systèmes d'industrie aussi donc ici c'est un petit mapping des des supercalculateurs autour d'europe c'est pas tout mais c'est tout dans le top 500 et on voit c'est c'est un petit peu partout partout en europe on parle de top 500 mais aussi l'efficacité énergétique les supercalculateurs sont efficaces pour plusieurs raisons en raison c'est un peu faire les jumeaux digital donc on peut faire les choses avec les supercalculateurs où on n'a pas besoin de créer les les prototypes physiques physiques et on peut tourner les prototypes digital mais aussi il ya des des éléments d'efficacité pour les processeurs et les accélérateurs eux-mêmes et donc pour ça on est des 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 green 500 c'est un meilleur des supercalculateurs efficace en énergie ici en europe on a déjà à d'astra ici en france numéro 3 green 500 et les lumi en fin là c'est numéro 5 top 500 et numéro 7 green 500 on cible avec notre processeur et le bon ratio de performance pour votre performance de consomme par consommation énergétique c'est regardé pourquoi ils ont fait les supercalculateurs et pourquoi nous fait les micro-processeurs pour les pour les supercalculateurs c'est regardé ce qu'on appelle les verticales où on utilise les supercalculateurs c'est pour la santé c'est pour le climat et météo énergie ça ça peut être énergie classique mais des nouvelles énergies ou de nouvelles sources d'énergie aussi intelligence artificielle sécurité pour europe bien sûr dans les universités les géologies et aussi de ça c'est pour les gaz mais aussi prévision de tremblement de terre et engineering fabrication donc il ya plein d'utilisation pour les supercalculateurs pour l'industrie climat etc maintenant on passe à nos processeurs arrière première génération processeurs donc dont rien on utilise le isa arm donc les coeurs basé d'arm et ils sont efficaces dans l'énergie parce que c'est un nouvel isa dans la dans le super dans les dans les serveurs et supercalculature donc on fait les choix intérieurs pour les coeurs mais aussi pour les autres éléments pour les pour avoir les meilleures performance pour wad pour nos processeurs on cherche aussi un très grande bande passante mémoire avec hbm dans le boîtier à la fin l'autre chose important pour le pour les processeurs serveurs hpc c'est l'eco système et il ya plusieurs types d'eco système il ya ecosystem soft autour d'arm c'est quelque chose qu'on a on a aidé à développer maintenant c'est bien développé dans le monde mais aussi éco système hpc en europe et donc on va parler de ça avec les partenaires européens avec qui on travaille aujourd'hui aussi on travaille avec les gros accélérateurs on a annoncé avec amd intel graph core et nvidia et dans cette sens là on fait l'orchestration de l'accélérateur donc le processeur contrôle l'accélérateur dans le système et finalement pour nous très important c'est la sécurité notre processus est complètement auditable donc on garantit que c'est son backdoor c'est un valeur très important pour l'europe c'est c'est la protection des données de data pour les pour les utilisateurs quand on part des éléments importants pour nous souveraineté c'est important pour les écosystèmes et les processeurs européens puissance de calcul toujours important pour la high performance computing et server processor mais performance pour watts avec la basse consommation pour le pour la puissance de calcul flexibilité avec les cpu modern pour l'hpc c'est important qu'on qu'on peut contrôler ou orchestrer les accélérateurs mais surtout aussi la bonne performance pour tous les workloads qui n'est pas tourné sur les accélérateurs et il y a beaucoup et finalement sécurité donc manque de backdoor mais aussi sécurité pour les systèmes eux mêmes nos premiers échantillons vont être disponibles cette année et en production en 2025. Philippe a parlé de jupiter moi aussi j'ai parlé de jupiter le premier ex system exe floppique ici en europe c'est un milliard des milliards de calculations pour ce qu'on c'est un exe flop on était annoncé dans ce système là c'est ça va être monté à yuliche en allemagne et c'est c'est moitié payé par l'allemagne et l'allemagne et un écosystème d'utilisateurs autour de jupy riche ok maintenant les perspectives sur le marché aujourd'hui on part d'écosystèmes en europe europe a créé les programmes pour développer le soft et les écosystèmes autour des hpc et de processeurs européens en participe dans les trois programmes open cloud s'appelle error riser et open cube et c'était pour développer les écosystèmes cloud autour de processeurs hp au début et processeurs data centre plus tard et on a aussi les centres d'excellence ça c'est plutôt pour les workloads et les softs hpc et le portage de ces softs sur les processeurs européens on travaille aussi dans les pro des programmes et projets dans les pays et mon père sans france et flex et même en allemagne c'est très important qu'on travaille avec nos partenaires européens pour développement des codes de portage de softs et développement de cloud les outils de cloud pour l'hpc en parle beaucoup de souveraineté en parle beaucoup d'europe mais bien sûr nos visions c'est pas que europe mais mondial on commence on ici en europe avec nos partenaires européens nos valeurs sont européens par rapport le le data le souveraineté le l'ouverture le l'esprit d'ouverture de data mais protection de data des clients en même temps mais on va tourner au mondial avec nos partenaires en annoncée déjà pour l'hpc avec évident numéro un européen mais hpc numéro un mondial par rapport aux marchés on commence avec hpc et on a déjà montré rire mais rire c'est efficace aussi dans les inférences il ya dans les il ya on a deux éléments on a l'entraînement et classiquement ça s'est fait pour sur les jp ou ou accélérateur et on a l'inférence il ya beaucoup de gens qui parlent de jen et à generative ai aujourd'hui et quand on fait les 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 workloads actuelles c'est l'inférence après on va passer vers le dentre d'être d'attention centrale avec les processeurs de des serveurs classiques et finalement le data sont edge edge pour être en part des data sont edge mais aussi en part des serveurs edge qui peut être dans les smart factories smart city prédé des des bay station 6g ou même dans les automobiles donc finalement pour l'écosystème aujourd'hui la fabrication les ont fait les nœuds très avancés et ça s'est fait aujourd'hui classiquement en asie mais europe investe dans les fab aussi ici en europe et on espère dans les prochains cinq ou six ans qu'on va avoir les fab ici en europe pour les nœuds avancés et on peut même faire les fabrication ici en europe maintenant on va passer à l'heure pour discuter nos besoins de talent et ce qu'on fait ici à cypher par rapport à l'ERH merci craig bonjour à tous donc nous allons je vais vous parler de la stratégie de recrutement notamment vous l'aurez compris nous avons de grandes ambitions mais ça nécessite évidemment de nombreuses ressources humaines nous sommes aujourd'hui 170 pour pour chez cypher mais cela ne suffit pas donc pour accompagner notre croissance nous avons mis en place une stratégie de recrutement cette stratégie elle est basée sur trois domaines la première c'est de construire notre notoriété et notre marque employeur donc avoir de la visibilité la visibilité sur notre challenge technologique de la visibilité sur les postes ouverts également avoir une forte présence dans les médias et puis poster nos offres d'emploi sur de nombreux job boards on inclut également nos collaborateurs dans la recherche de collaborateurs de de futurs collaborateurs en effet de candidats avec une prime de cooptation vous connaissez sûrement le système et puis également on s'appuie sur nos réseaux externes donc des cabinets de recrutement et des partenaires donc des partenaires de formation ou des partenaires écoles que vous verrez plus tard on a également un process de recrutement qui est structuré avec une plateforme de suivi les candidats ne nous attendent pas donc il faut être être constamment en contact avec eux il faut également pouvoir les leur faire des retours leur faire passer des entretiens techniques donc avoir des feedbacks très réguliers et puis la troisième partie elle est basée sur un onboarding sur mesure déjà toutes les premières les intégrations se font sur notre siège social à maison la fit pour que nos collaborateurs puissent avoir un accueil individualisé et rencontrer également leurs collègues avoir un welcome pack sur mesure avec des formations la présentation de l'entreprise faite par notre CEO Philippe que vous avez que vous avez entendu des formations sur les outils et surtout être à l'écoute de nos collaborateurs sur les premiers mois d'intégration avec un premier point de ressenti effectué par mon équipe et des rapports d'étonnement pour savoir ce qu'ils souhaiteraient voir améliorer soit dans l'entreprise soit sur le processus de recrutement alors pour cela vous vous doutez je ne suis pas je ne suis pas seul j'ai une équipe de six personnes qui est avec moi pour chasser des talents mais aussi les accompagner tout au long de leur carrière alors je vous parlais tout à l'heure de partenaires les partenaires principaux donc évidemment ce sont les cabinets de recrutement pour pour chasser les talents mais nous avons aussi les écoles dans un objectif de faire connaître Cyperl mais aussi les métiers que nous recherchons nous avons déjà signé un partenariat avec des écoles d'ingénieurs donc Felma sur Grenoble et Cisar sur Valence mais également Centrale Supélec et ESSEC sur Paris et nous avons prévu de nombreux nouveaux partenariats sur l'année 2024 vous le verrez en France et à l'étranger en Allemagne et Espagne où nous sommes situés le partenariat école il nous permet de faire des conférences pour expliquer nos métiers mais aussi de donner des cours et d'orienter les cours pour avoir les bonnes compétences sur nos métiers alors pour attirer les talents nous avons également des atouts évidemment nous avons des atouts alors à vrai dire financiers et puis des avantages sociaux pour ne pas rentrer dans le détail évidemment on a une diversité culturelle qui est assez importante au sein de Cyperl on est basé sur six sites mais on a également 21 nationalités ce qui est une richesse pour pour chacun de nos collaborateurs bien sûr nous avons donc les avantages sociaux classiques le télétravail mais également nous attribuons à tous nos collaborateurs des BSPCE alors que vous dire de plus rejoignez nous parler de nous nous avons des postes ouverts donc dans les métiers du hardware pour développer notre microprocesseur dans les métiers du software pour pouvoir les faire fonctionner dans l'IT pour donner les capacités à nos ingénieurs de les de les développer et bien évidemment dans le marketing et les ventes pour pour vendre ses produits alors rejoignez nous allez voir notre page carrière et nos nombreux postes merci très bien et bien écoutez franchement lors craig et philippe merci on a on a pris plein les yeux on a bien vu le la démarche le positionnement craig nous a bien expliqué le contexte et la situation dans laquelle vous étiez et on a bien compris avec les propos de l'or que la dimension force vive est très importante et que vous avez mis tous les moyens l'équipe nécessaire et fait en sorte que vous soyez présents j'allais dire aux sources vives de l'ingénierie française et ça en tout cas le jury l'avait particulièrement apprécié et nous vous en félicitons alors on va passer maintenant à la partie question puisqu'on a déjà pas mal de questions qui sont arrivées alors je vais les récupérer alors je vais juste un petit instant les questions ne sortent plus un petit incident technique alors je vais prendre la main pendant que christian récupère ces questions la première question est toute simple la machine jupiter va embarquer combien de microprocesseurs cipers on est entre deux ans c'est bien oui super voilà donc pour lesласes jupiter pour si peur en est entre 2500 et 3000 processeurs, 3000 CPU. Donc c'est dans le parti, le système est modulaire en construction. C'est un des éléments importants pour Ulish. Ils ont les modules accélérateurs et les modules CPU. On est dans le module CPU, c'est le module pour tous les workloads. Autre question toujours en lien avec Jupyter, tous les CPU seront-ils fournis par Cypher ? Oui, je prends la même question. Donc la réponse est non. Il y a plusieurs modules dans le supercalculateur. Craig, petit problème du micro de votre côté. Ok, j'ai rien changé, je ne sais pas pourquoi. C'est mieux maintenant ? Oui, oui, pardon, j'entends. Ok, il y a des gens qui disent oui. Ok, donc, il y a beaucoup de gens qui disent oui, j'aime bien. Donc, il y a plusieurs modules dans ce système. C'est une architecture modulaire de supercalculateur. Il y a un module accélérateur dans ce module, là, il y a des CPU qui contrôlent les GPU. C'est les CPU armes, mais ce n'est pas RIA, ce n'est pas notre processeur. Dans le module CPU, c'est nos processeurs, les processeurs RIA. Donc, on est dans le module CPU de ce système. Donc, tu as 13 questions à poser. Très bien, merci Craig. Eh bien, je reprends le fil des questions et je vais vous poser la troisième question. Créer des micro-composants pour l'IA en Europe est essentiel pour la souveraineté technologique de l'Europe. Mais pourquoi est-ce également un enjeu écologique pour l'Europe ? Il cite le discours d'Emmanuel Macron. Oui, alors, je vais répondre à cette question. Alors, je pense que là, on a démontré les besoins en termes de calcul d'intelligence artificielle, etc. Donc, tout ce qui est intelligence artificielle, on sait tous, c'est explosif maintenant. Il y en a besoin et les courbes de besoin sont colossales. La problématique, c'est que si vous prolongez ces courbes de besoin en 2040 ou 2050, il y a tous les existés de la planète qui vont être utilisés pour faire du calcul. Donc, il y a un problème théorique, c'est soit on fait du calcul et on ne pourra plus s'éclairer, ou on trouve des composants qui vont être beaucoup moins énergivores. Alors, le président Macron a dit qu'il faudrait que ça consomme mille fois moins. Ça, honnêtement, ça va être un peu compliqué. Le but, c'est clairement d'avoir des architectures beaucoup plus efficaces, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de tout ce qu'il y a en AI et en machine learning. Donc, il y a énormément de recherches, de travail là-dessus pour arriver à des systèmes beaucoup moins énergivores. Donc, c'est un très, très gros enjeu, sinon, on n'y arrivera pas. Effectivement, un très gros enjeu que vous avez bien saisi et bien pris en compte et ça, on vous en félicite. Autre question. Avec le CEA et Calray, Cyper fait partie des porteurs de projets présentés par le président dans le cadre de France 2030 pour faire émerger une dizaine d'entreprises françaises à la pointe de la production de micro-composants essentielles au développement de l'emploi d'IA. D'ici 2030, que vous apporte cette annonce qui a été faite début décembre ? Tout à fait, c'était à Toulouse dans le cadre de l'inverseur de France 2030, j'y étais d'ailleurs. Donc, ça fait très plaisir à Yann Ovoy d'être cité directement par le président. C'est-à-dire que c'est des années de travail pour nous atteindre ce niveau-là. Il y a plusieurs reconnaissances derrière, c'est celle qu'on fait. Le fait que des technologies de calcul comme celles qu'on a, qui en plus sont sans usines, c'est-à-dire qu'on va produire dans des usines qui n'existent pas en Europe, on n'a pas le choix, c'est une reconnaissance également. Et on montre qu'il peut y avoir des acteurs, des nouveaux acteurs qui ne sont pas des acteurs historiques, sans les citer. Très clair. Alors, concernant, on revient sur la consommation. Concernant le but de la basse consommation, diviser la consommation par deux, quel est le point de départ ? X86-64 ou A64-FX ? Bon, ça dépend des mesures de supercalculateur eux-mêmes, mais on peut dire avec le marché HPC dans les dernières 15 ans, c'est X86. Donc, à partir de X86. Très bien. Question suivante. Quel est le benchmark ou la méthode utilisée pour évaluer la consommation énergétique ? Bon, ça, c'est complexe. À la fin, pour nous, et le truc important, c'est les workloads de nos clients. Ce n'est pas vraiment un benchmark, c'est très complexe à calculer. Si on regarde le top 500, ils utilisent un benchmark qui s'appelle l'impact. Et le green 500, c'est basé sur la liste de top 500 aussi. Donc, comme benchmark rapide, on peut utiliser l'impact. Mais en général, la chose plus importante, c'est les workloads de nos clients. Et ça, c'est une liste assez assez grand, assez important. Très bien. Alors, une question d'un auditeur qui a l'air de bien vous connaître. On vous croyait centré sur le calcul haute performance et vous faites désormais partie des entreprises phares en France pour la souveraineté technologique en matière d'IA. Très bonne question. Très bonne question. Tout simplement parce que c'est pas que le marché évolue. L'HPC, c'est également de l'AI maintenant. D'ailleurs, ça se voit sur l'usage de la machine Jupyter ou de la machine Julien français. Ça va faire de l'AI et du machine learning. La plupart des HPC européens vont être clusterisés pour faire de l'AI et du machine learning. Ça, c'est important. Donc, effectivement, notre premier processeur a été designé pour faire du CPU, donc du calcul générique, c'est-à-dire être capable de gérer n'importe quel type de workload. Mais en plus, on a pu, et grâce à la quantité faramineuse de mémoire qu'il a à l'intérieur, ce qu'on appelle l'HBM, iBandWiseMemory, de faire de l'inférence. Donc, c'est l'inférence AI. Donc, c'est pas la partie machine learning, c'est la partie prompt, une fois que la base a déjà été entraînée. Ça, aujourd'hui, il y a globalement que NVIDIA qui est capable de le faire, donc au moyen de puissance consommée colossale. Mais une fois que la base, donc le modèle LLM est fait, on peut très bien l'hoster dans notre processeur et être capable de répondre à une requête de prompt. Un, on a un temps très, très rapide et avec une consommation d'énergie qui est minimale par rapport à ce qu'il se fait aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça qu'on est, comment dire, qu'on se fait également une carte dans le monde AI. C'est très clair. Merci Philippe. Alors, autre question. Comment se positionnent les performances du processeur REA vis-à-vis des concurrents aux États-Unis, au Japon et en Chine? Donc, quand on parle des performances et des concurrents, c'est un sujet complexe. Mais on peut dire en général, on est une petite société. On a grandi rapidement. On a grandi rapidement, mais contre les grosses entreprises, on focus. On cherche les marchés ciblés. On travaille avec ROH PC et nos partenaires européens pour sélectionner les features et fonctionnalités de REA et REA 2, le processeur qui va suivre. En général, il y a plusieurs éléments mondial pour la concurrence. Il y a des éléments de souveraineté maintenant de plus en plus quand on parle de la Chine. Le Japon, c'est très, très fort comme développement, mais classiquement pour le marché là-bas, au Japon. Mais généralement, quand on regarde les concurrents, c'est le focus. On cible les marchés spécifiques comme HPC, REA c'est conçu pour le marché HPC. Et comme j'explique, quand j'ai discuté de REA, c'est dans le sens moderne. Qu'est-ce que fait un CPU moderne pour l'HPC ? Orchestration des éléments d'accélérateur et aussi pour tous les workloads qui n'est pas accéléré. Et ça, c'est nos cibles. C'est très bien. Merci Craig. Alors, autre question. Quel est votre retour d'expérience sur les financements et subventions européennes pour les deep tech ? Et là, pour le coup, les gens ont été sensibles au fait que vous ayez particulièrement, Philippe, pris ces sujets à corps et démontré votre capacité à aller chercher toutes ces subventions et ces financements. Alors, Christian, je ne vais pas dire que c'était facile. Il ne faut pas rêver non plus. La deep tech, ce n'est pas que le semi-conducteur. C'est également la biotech où vous avez des boîtes qui sont obligées de tester une formule phase 1, phase 2, phase 3 pendant 10 ans avant que ce soit le jackpot sur le marché. Non, ça reste très compliqué. Alors, on a eu un peu l'impression d'évangéliser le marché, les investisseurs qui font investir dans la deep tech. On a démarré avant la crise du semi-conducteur, avant la croissance de l'AI. Donc, effectivement, ça a pris peut-être un peu plus de temps. Depuis, il y a des outils supplémentaires. Il y a le Chips Act qui arrive, qui a mis en place Thierry Breton. C'est plutôt bien, même si pour l'instant, ce n'est pas très orienté startup. Donc, oui, ça a été compliqué. Ce qui nous a aidé dans notre cas, et je pense que c'est une de nos forces, c'est la quantité de support public qu'on a eu, surtout de Bruxelles. C'est l'histoire qu'on vous a présentée tout à l'heure. Sans eux et sans la vision derrière, on n'aurait jamais pu démarrer et on serait déjà morts trois fois. Donc, ça aide. Amorce sur la base de fonds publics, EIC, EIB et tout ça. Et également un accès à des marchés publics. Sur la machine Jupiter, c'est un triple win. C'est Cypherl versus Intel. C'est Arm versus x86. C'est l'Europe versus l'Amérique. Donc, oui, quand ça se met en branle, ça peut le faire, mais ça reste compliqué. Et il faut beaucoup plus d'argent pour continuer, que ce soit pour nous ou pour les autres. Le semi-conducteur, ce n'est pas une industrie qui est gratuite. Merci Philippe. Dans le même esprit, une question en tant que Deep Tech. Quel est votre retour d'expérience sur le CIR ? Comment vous avez pu gérer cette approche pure ? Alors, dans notre cas, on peut dire sans honte qu'on l'utilise. Un, parce que la Deep Tech, c'est de la recherche. C'est très amont. Donc, complètement qualifié CIR. On en a beaucoup bénéficié. C'est très bien. Donc, surtout, n'y touchez pas. Ou alors, touchez-y que les gros qui en abusent peut-être, ou les sociétés qui ne devraient pas y avoir accès soient un petit peu modérés là-dessus. Dans notre cas, c'est fondamental. Sans ça, on n'est rien. Et on se retrouve aujourd'hui avec des coups par tête. Parce que nous coûte un ingénieur par an avec le CIR. On est très, très compétitif. C'est assez important. Alors, ce n'est pas pour ça qu'on a pour l'instant plus d'ingénieurs en France que dans nos autres pays. Mais on est très compétitif. On le retrouve même dans certains cas avec des Français qui sont moins chers que les Indiens. Donc, il faut continuer. Le risque étant maintenant que les Américains, qui ont des salaires au moins quatre fois supérieurs que nous en Californie, aient tendance à faire de l'off-shoring en Europe de l'Ouest et en France. Donc, il ne faudrait pas que la France devienne le tiers-monde de la Californie. Très bien. Justement, c'est une nouvelle question sur les plans de recrutement. Alors, quels sont vos plans de recrutement pour 2024 et 2025 ? Et justement, quelle serait la part France ? D'accord. Alors, les plans de recrutement pour 2024, ils sont d'environ 200 ingénieurs. Je pense qu'on aura la même croissance en 2025 d'après les prévisions qu'on a déjà anticipées. Aujourd'hui, on peut dire que 80% de nos salariés sont basés en France. Donc, je dirais que la proportion sera à peu près la même. On a quand même un petit peu plus de facilité à trouver des ingénieurs en France aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas une croissance sur d'autres localisations en Europe potentiellement, voire dans d'autres pays. Merci. Merci, merci. Merci, Laurent. Alors, autre question. Est-ce que vous avez besoin d'une nouvelle levée de fonds pour passer en production en 2025 ? De combien ? Et quand est-ce que cela sera nécessaire ? Alors, il n'y a pas qu'une problématique de passage en production. Il y a une problématique de continuer la deuxième génération, celle qui va équiper le Jules Vert. Le design est en cours également. Donc, ça se fait en parallèle. Donc, oui, ça continue. Il y a d'autres levées à faire. On est sur la première plateforme. Rien, pour vous donner une idée du budget, on est sur plus de 150 millions d'euros. Donc, voilà. Alors là, on est plutôt tranquille. Ça permet d'avancer. Mais je travaille avec mon équipe d'arrache-pied pour financer la suite. Comme dit, c'est une industrie qui coûte cher. On a pu voir d'autres sociétés qui avaient levé genre Grafcor 700 millions, Samba Nova aux États-Unis, 1 milliard. Ça vous donne une idée de ce qu'il faut pour, comment dire, pour percer et arriver à mettre sur le marché des très bons composants. Bon, les Européens sont quand même moins chers. C'est un avantage. Et le fait, dans notre cas de travail avec ARM, c'est que c'est ARM qui a fait une partie de l'investissement pour développer l'écosystème ARM. Donc, on n'a pas besoin de créer l'écosystème autour du jeu d'instruction ARM. Il existe déjà. C'est-à-dire que notre barrière à l'entrée est un peu plus de jeu. Merci Philippe. Alors, question suivante. La machine Jupiter est attendue pour quelle date ? Donc, montage d'une supercalculateur, ça prend du temps. Donc, le montage de cette système, ça va être à partir de cette année 2024 et 2025. Donc, très clair, mes secrets. Oui, vas-y, je t'en prie. Voilà, ça va arriver à bientôt. Je pourrais compléter que c'est la 2024 pour la tranche GPU que fait Nvidia. 2025, c'est pour la tranche CPU que fait SiteGuard. Exact. Très bien. Alors, question suivante. Quels éléments concernant la stratégie de business développement ? Les premiers business forecasts et concurrents. La structuration des équipes opérationnelles, développement business. La répartition chez SiteGuard, partenariat ou avec des acteurs du cloud européen. Comment est-ce que vous approchez cette mise, cette dynamique de business développement ? Ça doit être une question de nos amis concurrents américains qui commencent à s'inquiéter sur ce qu'on va faire. On passe d'un mode qui était très R&D centrique. Parce qu'au départ, c'était les recrutements, c'était surtout R&D. Là, maintenant que le chip arrive sur le marché, Craig est en train de staffer toute l'équipe marketing et vente. Parce qu'il y a besoin de se déployer un peu partout. Même si dans notre cas, on est sur des marchés indirects. C'est évident qu'ils produisent les machines, HPE qui vont en produire d'autres qui vont adresser tout le marché. On a quand même besoin de commencer à être connu partout et de travailler directement avec eux. Donc ça, c'est l'étape, on va dire, marketing and sales. Opération, oui, parce qu'il faut être proche de la production, qui dans notre cas, comme on dit, au moins génération 1, génération 2, à Taïwan. Donc, il faut clairement que ça bouge un peu là-bas pour maîtriser les délais et les coûts de production. Partenariat, il y a énormément de questions dans cette question. Partenariat, oui, avec les acteurs du GPU et notre écosystème, ça, on en a parlé. Il est clair, quand on a un premier chip qui peut faire l'inférence AI, le monde du cloud, tout ce qui est AI dans les data centers, a un gros intérêt et c'est un très gros sujet de discussion, au-delà du monde des supercalculateurs. Très bien. Alors, je vais vous remercier. Question suivante. Pensez-vous qu'il est possible d'atteindre la même efficacité énergétique pour des équipements directement d'appareils utilisateurs? Oui et non, ça, c'est une question assez complexe. Quand on parle d'inférence, il y a plusieurs types d'inférence. On peut avoir l'inférence dans les devices même. Mais ce n'est pas l'inférence comme on parle de Gen AI, l'inférence où on pose les questions à Microsoft aujourd'hui ou AWS et les systèmes, les gros systèmes. Ce n'est pas le même type d'inférence. Donc, il y a même les accélérateurs qui ne font que l'inférence pour les devices. On peut dire l'edge, device edge. Et ça, c'est des éléments très spécifiques, basse consommation. Quand on parle de Gen AI, generative AI, classiquement, ça va être centralisé dans les data centers. Il n'y a aucune raison que les gens ne peuvent pas faire quelque chose sur leur ordinateur eux-mêmes, les modèles et aussi l'inférence, mais ça va être pour eux-mêmes avec les petits modèles parce qu'ils n'ont pas le même niveau de calcul qu'un data center. Donc, on peut dire pour le Gen AI, ce n'est pas beaucoup d'entrées pour tout le monde à mettre ça dans le PC, mais pour l'inférence, oui, ça peut être sur l'edge, certainement, pour certaines fonctionnalités. Merci Craig. Autre question. Vous avez évoqué des applications ciblées. Est-ce que la CFD en fait partie? Et si oui, quel logiciel est utilisé? Donc, le CFD, c'est Computational Fluid Dynamics. C'est utilisé dans le manufacturing pour l'air flow sur une courroie d'une voiture ou avion ou dans les turbines pour comment l'air flow passe, même dans le climat. Et donc, il y a plusieurs CFD, ça dépend du utilisateur final. Classiquement, quand on fait les benchmarks, on utilise quelque chose qui s'appelle OpenFOAM. C'est un open source code CFD. Donc, classiquement, pour le benchmark, c'est souvent ça qui est utilisé. Mais à la fin, ça dépend du système et du utilisateur final. Qu'est-ce qu'il veut utiliser? Très bien, merci Craig. Autre question. Est-ce qu'il y a des informations sur le choix de processeur de supercalculateur hexaflopique français, Jules Verne? Et est-ce que ce serait ça? Jusqu'à maintenant, le site a été annoncé par ROHPC et la France. Le site va être TGCC. C'est GenC, CUA ensemble. GenC qui achète le système et CUA qui va héberger le supercalculateur. Il n'y a aucune annonce. Le RFP, le tender n'est pas sorti encore. Il n'y a aucune annonce pour les éléments à l'intérieur de ce système. Pas encore. Je me permets, Christian, juste de rajouter parce qu'apparemment, Marek a fait le fourcher tout à l'heure. Nous, nous fournissons Atos Evidone, Evidone ou HPE. Et c'est eux qui fournissent les centres de supercalcul. On n'est pas fournisseur direct des centres de supercalculateur. Mais bien évidemment, quand les appels d'offres se font en place, ils peuvent choisir le type de microprocesseurs, GPU, GPU, qui vont équiper la machine. Précision importante. Question suivante. Concernant le software qui tourne sur votre processeur, avez-vous besoin de customiser pour tirer parti de votre processeur ? L'approche software-hardware. Oui, en général, on a quelque chose à faire. L'ecosystem, on parle de nos processeurs comme les processeurs de serveurs. L'ecosystem de software, un processeur-server, c'est vaste. Beaucoup de fournisseurs, certains open-source, certains ISV, independent software vendors. C'est un stack complet. Le plus proche le stack vers le hardware, les drivers, etc., c'est nous qui fournit. Après operating system, on a besoin de toucher, regarder, faire tourner. Mais ce n'est pas notre software. Donc on fait les patchs, on fait l'upstreaming de patchs. C'est le même pour les librairies, etc. Donc on touche beaucoup de software, même si ce n'est pas fourni par nous. Et on travaille avec les partenaires pour ça aussi. Beaucoup de partenaires. Merci Craig. Alors voilà, on arrive à la fin des questions. Si vous avez une dernière question, c'est le moment de la poser. Vous pouvez la poser encore en ligne et on la... Ah, je crois qu'il y a une qui vient justement d'arriver. Alors, je mange juste un petit instant. Elle est en train d'arriver. Alors, c'est Philippe qui va vraisemblablement nous répondre. Et la question, c'est quel est le prix du processeur ? Quel va être le prix de ce processeur ? Philippe. On est sur du très haut de gamme. Alors, il y a une fourchette de prix sur des CPU type serveur. Ça joue en quelques milliers d'euros. Le Nvidia, le H100, dans le processeur dont tout le monde parle, on est plutôt sur du 35 ou 40 000 dollars. Ça vous donne une idée de la fourchette. Mais dans notre cas, on est plusieurs sur quelques milliers. Pas par cœur. C'est le coût par chiffre. Très bien. Merci Philippe. Et puis, une dernière question qui vient d'arriver. La petite dernière. Si j'ai bien compris, l'architecture est du NeoServe V1. Donc, avec des unités vectorielles SVE. Oui. Tu peux nous répondre là-dessus ? SVE, c'est la partie vectorielle par ARM Scalable Vector Extension. C'est une sorte d'accélération de vector processing dans le cœur eux-mêmes. Et oui, on utilise SVE. Une chose d'intéressant pour SVE, et on fait le choix des vecteurs pour la meilleure performance pour Watt. Mais un élément important aussi pour le HPC, il faut les vecteurs 64 bits. On l'appelle double precision. Mais ARM, c'est pas aussi avec SVE, single precision, half precision, 8 bit integer. Donc, ça peut être utilisé aussi pour l'IA. Donc, important pour les vecteurs, tant pour le HPC, mais aussi pour l'IA. Précision importante. Merci Craig. Eh bien voilà, nous sommes arrivés au terme de ce webinaire, au terme des questions. Il me reste à vous remercier. Merci Laure pour cette présentation. Et puis, vous l'avez tous compris, la demande de ressources est importante. Les projets font rêver. Et donc, je pense que vous n'hésiterez pas le moment venu à, si vous êtes vous-même intéressé, ou si vous avez des zones d'ingénieurs ou des établissements dans lesquels vous vous êtes, qui sont intéressés, de contacter Laure. Merci Craig pour toutes ces positions techniques et cette approche du marché. Et puis, merci Philippe d'avoir donné cette dynamique à ce projet, d'avoir embarqué toute cette expertise européenne. et d'avoir su convaincre aussi le jury pour être champion. Philippe, je te laisse peut-être le mot de la fin. Les champions 2023, je vous remercie. Très content de l'être. Et suivez nos aventures. C'est que le début, on l'espère. C'est que le début. Et ça, c'est beau. Merci encore à tous. Peut-être juste pour vous rappeler que on commence seulement avec Cyper la semaine des champions. Demain, nous aurons Narea. Après-demain, Ecomesure et Accenta. Les liens sont dans le chat. Donc, vous pouvez vous inscrire. On a encore trois beaux sujets à vous présenter. Merci à tous. On était pas mal nombreux. Catherine, je crois qu'on était presque 70 personnes. Plus 70 personnes sur ce webinaire. Donc, merci à tous. J'espère que ça vous a intéressé. Merci encore à toute l'équipe Cyper. Et puis, je vous souhaite un excellent appétit. Et je vous dis à bientôt. Le replay sera disponible très rapidement. Vous recevrez le lien et vous pourrez le voir à nouveau ou le faire suivre aux personnes qui seront intéressées par ce sujet. Merci à vous tous. Merci. Merci tout le monde. Merci. Merci.